Tout d'abord nous allons commencer par dire quelques mots sur l'épilepsie en général. Il s'agit de la maladie neurologique chronique la plus fréquente chez l'enfant comme chez l'adulte. Elle débute à tous les âges mais en particulier aux extrêmes de la vie, avant 4 ans ou alors après 65 ans. De manière générale, le diagnostic d'épilepsie repose sur la description par le patient lui-même et le plus souvent son entourage des phénomènes stéréotypés, paroxystiques, considérés comme anormaux, aigus, que sont les crises d'épilepsie. Depuis des années, la Ligue Internationale contre l'épilepsie donne des conseils pour classer les crises en fonction de la description qui est faite par les patients et leur entourage afin de préciser le diagnostic d'épilepsie. En effet, on devrait dire les épilepsies plutôt que l'épilepsie car il s'agit d'une maladie extrêmement hétérogène à la fois en termes de crise, type de crise, phénoménologie, c'est-à-dire description des crises, mais aussi en termes de causes, de pronostics, de réponses au traitement, de conséquences sur la vie quotidienne, etc. Cette classification des crises fait la distinction en particulier entre les crises motrices et les crises non motrices et entre les crises avec ou sans perte de connaissance. Il s'agit en effet d'une distinction qui est importante sur le plan opérationnel, sur le plan pratique. Faire des crises avec perte de connaissance, c'est souvent plus gênant que faire des crises sans perte de connaissance. Faire des crises avec des phénomènes moteurs qui peuvent entraîner des chutes, c'est souvent beaucoup plus impactant dans la vie quotidienne que faire des crises sans phénomène moteur. Il n'existe aucun biomarqueur qui permet devant un phénomène aigu d'assurer ou de s'assurer rétrospectivement qu'il s'agissait ou non d'une crise d'épilepsie. Et c'est l'interrogatoire qui est le seul moyen qui nous permet, nous médecins, d'évaluer le caractère probable, possible ou au contraire improbable de l'origine épileptique, d'un malaise, d'un événement aigu ou de toute autre situation aiguë identifiable qui paraît anormale aux parents. C'est pourquoi en cas de suspicion de crise d'épilepsie, nous passons beaucoup de temps à interroger les familles et l'entourage sur les circonstances de survenue, le mode de début, la description précise des signes moteurs, des signes non moteurs, de l'altération, de la conscience, de la modification de la couleur de la peau, de la modification de la respiration, de tout ce qui se passe juste avant le début, juste après, au décours de la crise, puis au niveau de la fin de la crise. Toute interprétation trop hâtive peut être source d'erreurs et nous verrons un peu plus tard que cela est particulièrement pertinent dans le syndrome de RET où, comme vous le savez bien évidemment, les petites filles ont des phénomènes moteurs anormaux, ont des phénomènes paroxystiques qui ne sont pas toujours d'origine épileptique. Lorsque le diagnostic d'épilepsie est suspecté de manière probable ou possible, l'examen de référence à pratiquer est l'électroencéphalogramme. C'est un examen qui dure environ une heure pour les cas les plus courts et qui vise à enregistrer l'activité électrique du cerveau à l'aide d'une vingtaine d'électrodes posées sur le scalp, c'est à dire sur le crâne. L'électroencéphalogramme n'est pas un examen invasif mais il n'est pas toujours simple à organiser car le moindre mouvement, y compris le mouvement des yeux, ne permet pas toujours d'analyser l'activité électrique car cela génère ce qu'on appelle des artefacts. Il faut donc que les enfants soient calmes, si possible les yeux fermés, ce qui, vous le savez bien là aussi, est difficile parfois dans le cas du handicap de l'enfant et en particulier dans le syndrome de RET. Parfois cet examen peut durer plus longtemps et on peut induire du sommeil avec certains traitements comme la mélatonine ou certains autres médicaments, en particulier des antihistaminiques. En fait, la durée et les modalités de l'électroencéphalogramme dépendent de ce qu'on demande et de ce qu'on cherche. Ça dépend de la fréquence des événements, ça dépend de leur nature. Il n'est pas toujours indispensable d'enregistrer des événements paroxystiques décrits par les parents mais parfois c'est utile en cas de doute en particulier. Lors de l'interrogatoire, le clinicien cherche également des signes de sévérité de la crise, en particulier la présence de chutes qui peuvent être traumatisantes, la présence d'une cyanose qui indique qu'il existe une altération de la fonction respiratoire, la présence d'une perte de conscience prolongée avec un retour très progressif et très lent à la conscience qui indique que la crise a induit une sorte de fatigue cérébrale qui peut avoir un impact à long terme sur la récupération respiratoire. La durée supérieure à cinq minutes d'une crise indique que le cerveau est assez hyper excitable pour pouvoir générer des crises longues. Cette durée de cinq minutes est souvent indiquée aux parents. Cela ne veut pas dire qu'une crise qui dure plus de cinq minutes est dangereuse en soi et qu'elle détruit les neurones, cela veut dire qu'au-delà de cinq minutes, la crise peut avoir tendance à continuer par elle-même et à être plus difficile à stopper avec ou sans traitement. C'est pourquoi chez certaines patientes, on propose d'administrer un traitement d'urgence si la crise dure plus de cinq minutes. Mais suivre un enfant porteur ou non de syndrome de RET avec une épilepsie, ce n'est pas simplement traiter ses crises. C'est aussi lui permettre de vivre son épilepsie, de vérifier que les traitements sont bien tolérés, qu'il n'altère pas l'autonomie de l'enfant, que l'épilepsie n'empêche pas l'enfant d'avoir une vie en dehors de l'hôpital, en dehors des médecins, qu'il existe un rapport convenable entre les effets secondaires des traitements, les effets secondaires des crises et la qualité de vie. de l'enfant. Sous-titrage ST' 501